Alors, j'ai voulu un petit, des choses qui m'ont dit. Je te prie que tu sois avec moi, que je puisse transmettre, que je veux que je me transmette. Que je prépare donc tous mes écarts et que tu sois avec moi, avec ton esprit, en fait que ce soit par ta force, que tu puisses encourager ton pays et ses enfants. Vénie sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Ça fait du bien. Alors, il y avait cinq ans, j'ai voulu commencer à étudier la Bible. Et le livre que j'ai commencé à lire il y a cinq ans, c'était « L'Église de Jean ». Comme on m'avait demandé d'étudier la Bible. Et c'était au mois de janvier que j'avais rencontré l'Église. Et on m'avait encouragé à étudier la Bible et lire le livre de Jean. Parce que je pouvais le lire en mille semaines, en deux ans, quand j'arrive à Jean. Donc, moi, mon histoire va se situer dans le livre de Jean. D'accord ? Et comme on l'a dit, pour rappeler un peu, le janvier à avril, on est en train d'étudier l'amour dans tous ses états. Janvier, c'était l'amour de la parole. Février, l'amour de Jésus. Étudier le cœur de Jésus, fait chère. Mars, ce sera l'amour de la chazesse, étudier les proverbes. Avril, l'amour ultime. Approfondir notre connaissance de la grâce. Et ce mois de février, j'y serai à parler de la hauteur de l'amour de Dieu. Avec l'exemple de l'amour, comment Dieu a démontré son amour avec la famille de Lazare et ses soeurs. Il avait le délai moteur par tout ce qu'il traversait. Et Denis, ensuite, est venu nous parler de la profondeur de l'amour de Dieu. Comment Dieu a manifesté son amour dans sa rencontre avec le jeune en riche, le jeune qui était riche, qui était un dirigeant. Et il l'a aimé, Jésus l'a aimé malgré tout. Malgré le fait que le gars avait raté des choses, mais il pouvait raté des choses, c'était bien, il avait tout fait. Jésus n'est pas focalisé ce qu'il avait raté, il avait commencé à l'encourager. Et vous voyez ce qu'il pouvait devenir. Et la semaine dernière, cette année, il nous a parlé de la longueur de Dieu, que Dieu voit au-delà de ce que nous ne pouvons pas voir. Et que Dieu voit plutôt ce qu'on peut devenir, parce que nous sommes aujourd'hui. Et en général, nous sommes le résultat des actions du passé. Et quand nous voyons les gens, nous pouvons avoir l'impression que, oh, oui, comme si, il ne peut pas changer, etc. Mais je suis capable de voir au-delà, de voir le potentiel. Ce matin, je vais parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la lajeur de Dieu. Alors, je sais qu'en avril, on va parler de la grâce. Mais dans l'histoire, plus j'avançais, plus j'étudiais, plus je me rends compte qu'en fait, il était question de la grâce de Dieu. Et comme c'est dans le livre de Jean, je vais commencer par le lire. Au chapitre 1, au verset 1, Jean dit, au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14 dit, la parole a été faite chère, parce qu'il parlait de Jésus. Amen. Les versets 15 à 18 du chapitre 1, il dit, et vous allez voir, Dieu fait le lien avec le passage qu'on va lire, et nous avons tous reçu de sa plénitude, c'est pas la peine d'aller là-bas, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et cette éversion dit, Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. La parole s'est faite chère, la parole Dieu est devenue chère, et Dieu a lui fait connaître la grâce et la vérité. Amen. En la personne de Jésus. Donc, alors rapidement, le titre de mon message, c'est la grâce de Dieu, la lajeur de la langue de Dieu. Et quand on parle de grâce, juste pour expliquer un peu, on parle de grâce lorsque Dieu accorde une faveur imméritée à l'homme. Par exemple, le salut par grâce. C'est une faveur que tu ne mérites pas, c'est une faveur imméritée, tu n'as rien à faire, et tu donnes ça. C'est ça la grâce. Et la miséricorde, par contre, c'est ce qui se produit lorsque Dieu ne donne pas à l'homme le châtiment qu'il mérite. On parle d'homme. D'accord? Donc là, on va se concentrer sur la grâce de Dieu. On voit l'histoire de cet homme qui a reçu la grâce de Dieu, pour traverser sa raconte à Jésus. Mon premier point, ce sera la grâce pour tous, qui essaie de suivre étape à l'étape. Et mon deuxième point, ce sera tout simplement que c'est la grâce qui nous transforme. Amen. Quand je vais m'en parler, je vais partir, essayer de revenir à ce point-là, de savoir que je parle de la grâce. Amen. Come on, bro. Donc, le premier point, c'est la grâce qui nous transforme. Nous allons dans l'histoire. Jean 5, verset 1 à 18. Jean 5, verset 1 à 18. Nous connaissons cette histoire pour beaucoup parmi nous. Et pour ceux qui nous visitent pour la première fois, qui ne connaissent pas cette histoire, on y lit. Après cela, Jean 5, verset 1, Après cela, il y a eu une fête des Juifs, et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brubis, il y a une piscine qui s'appelle à l'Ebreu Bethesda, et qui est à Saint-Portique. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand un âge descendait de temps en temps dans la piscine, il agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelque soit sa maladie. Là, s'est trouvé un homme, malade depuis 38 ans. Un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu toucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit, Seigneur, j'ai n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un mois je descends avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. C'était un jour le sabbat. Les Juifs tirent donc à celui qui avait été guéri. C'est le sabbat, il n'était pas permis d'envoquer ton lit. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui répondit, qui est l'homme qui t'a dit ça là ? Prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri, ne savait pas qui c'était. Quand Jésus avait disparu, il a fait quitter en ce lieu. De quoi Jésus le trouva dans le temps. Il lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'une tarifte et quelque chose de vie. Cet homme s'en allaille annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poussivaient Jésus, parce qu'ils faisaient ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus lui répondit, « Mon père est jusqu'à présent mon son. Mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. Alors, la grâce pour tous. Ça semble paradoxal. Je dis que c'est la grâce pour tous, mais là on voit Jésus qui va choisir un malheur parmi tant d'autres, comme s'il sélectionnait une seule personne. Ok ? Mais quand on y regarde de près, la question n'est pas, pourquoi Jésus a choisi cet homme-là ? Mais plutôt, pourquoi à lui ? Si on se remet en contexte, je vais expliquer un peu le contexte. Jésus ici, il est clairement au début de son ministère. Il est au début de son ministère. Il n'était pas encore connu. Et il y en a même qui disait qu'il n'avait même pas encore sélectionné ses apôtres qui allaient nous suivre. Donc c'était un inconnu qu'il est arrivé à Bethsaïda. Et dans cette histoire, il y a trois groupes de personnes. Je vais passer rapidement sur le premier groupe, les pharisiens. Les pharisiens, ils étaient incapables de voir la vérité. Ils disent que cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il a violé les sabbats. Ils disent à l'homme qui avait pris son lit un jour le sabbat. Ils disent « Mais c'est le sabbat, tu ne peux pas prendre ton lit ? » Ils disent « Non, mais j'ai été guéri, c'est pour ça que je n'ai pas mon lit. » D'accord ? Mais ils le disent parce que si on est juif, on sait qu'on n'a pas le droit de travailler les jours le sabbat. Mais les pharisiens, ils avaient codifié, enfin les juifs avaient codifié ce que ça voulait dire ne pas travailler. Et ne pas travailler il ne fallait pas cuisiner ce jour, il ne fallait pas allumer le feu. Il y avait plein de choses que tu ne pouvais pas faire le jour le sabbat sinon tu étais en train de violer les sabbats. Et pour eux, cet homme-là était clairement en train de violer les sabbats parce qu'il était en train de porter un fardeau. Nous, on peut trouver ça par un dossier aujourd'hui, mais le fait est que la loi dit clairement que quelqu'un peut un prophète peut venir parmi vous et accomplir des miracles. Mais si cet homme viole la loi et vous enseigne à suivre d'autres choses à vieux le commandement, alors vous devez le chasser. Donc pour eux, le gars dit c'est Jésus après c'est Jésus qui m'a guéri. Pourquoi il ne se préoccupait pas du miracle parce qu'est-ce qu'il voyait ? La loi avait été violée. Donc cet homme ne pouvait pas être de Dieu. En plus, cet homme avait la prétention de dire qu'il était le fils du Père. Donc ce faisait l'égal même de Dieu. il blasphémait. C'était un blasphème pour eux. Ce n'est pas possible que tu puisses faire cela. Mais c'était la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous aujourd'hui on comprend toutes ces choses-là. Mais à cette époque-là, ils ne pouvaient pas faire autrement que de tuer Jésus parce que Jésus était en train de blasphémer. Mais Jésus était Dieu. Et ça, c'est la vérité. mais ça sera un autre message à part. Nous, on parle de la grâce aujourd'hui. Donc on va parler de cet homme-là. Imaginez cet homme-là. Tu vas y revenir les versets 7 à 8. On dit d'abord que cet homme il est malade depuis 38 ans. 38 ans que tu es malade, que tu es au bord de la piscine. Que tu es là, que tu attends quelque chose qui se passe. Peut-être pas 38 ans qu'il était forcément au bord de la piscine, mais cela faisait 38 ans qu'il était malade et qu'il attendait quelque chose. La piscine de Bethesda, il y en a qui disent que ça signifie maison de la miséricorde, d'autres disent maison de la source. Donc clairement, il était là parce qu'il attendait quelque chose. Cet homme, il est là depuis 38 ans, il l'attend, il est malade. et là, il est assis, enfin, il est couché plutôt. OK ? Il est couché, peut-être il a vu Jésus avancer dans la foule, peut-être il n'a pas vu Jésus avancer dans la foule, mais Jésus vient, s'approche de lui et puis il dit « Peux-tu être guéri ? » Non, 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 je n'ai pas besoin d'être guéri. Je préfère rester au bord de la piscine comme ça, il y a la vue, je préfère ça. Ça peut être quand tu t'es malade, je suis dit « Non, je ne veux pas être guéri. » Non, il n'a pas réagi de cette manière-là, d'accord ? Il n'a pas réagi de cette manière-là. La question peut paraître bizarre, pourquoi est-ce que tu me demandes si je veux être guéri ? Jésus-là. Mais vous remarquez, il répond, il dit « Seigneur ». Ce n'est pas « Seigneur » au sens « Seigneur » « Le Seigneur des Seigneurs » c'est un titre de respect, tout simplement. Chez nous, on ne s'entraîne pas plus des gens qui coûtent à ce moment-là, « Excellence ». Quand tu passes, quand quelqu'un qui est petit veut t'élèver à respect, il dit « Excellence ». Ou parfois, dans d'autres pays, on dit « Vieux Père, le Grand-Père ». Mais c'est une façon de parler ou mettre en avant la personne. Cet homme-là était là depuis 30 ans et il n'y avait rien qui se passait dans sa vie. Il a vu les autres avoir la bénédiction et lui, il n'avait pas la bénédiction. Il a vu les autres l'essayer à plusieurs reprises de se traîner, d'aller dans la piscine, mais à chaque fois, il y avait que d'autres qui allaient avant lui. Pourquoi il n'y avait personne ? La Bible dit clairement que c'est la cause de ce péché qui s'est retrouvé dans cette situation-là. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas à cause de ce péché qu'on tombe à l'âge forcément. Jean-Moeuf, je suis après ce point en parlant avec la guérison de l'aveugle que ce n'est pas à cause de ce péché qu'il est aveugle ou le péché de ses paroles. C'est pour que la gloire de Dieu soit infestée. Mais lui, dans son cas, Jésus, on a vu que Jésus lui a dit après qu'il est retour dans le temple, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. D'accord ? Mais donc, considéré réellement, c'est à cause de ce péché qu'il était là. Il était là, dans la foule, à cause de ce péché et il dit, il n'y a personne qui m'a aidé. Il n'y a personne qui m'a aidé. Comment ça se fait que tu es malade depuis 30 ans ? Il n'y a ni parents, ni amis, ni personne qui t'aider autour de toi. Ça veut dire que sûrement que son péché était tellement grave, sûrement que cet homme devait être tellement mauvais que les gens se sont éloignés de lui. C'est un homme qui n'avait personne autour de lui, qui était seul, un homme qui ne pouvait pas voir son avenir, qui ne savait pas ce qui allait arriver. Et parfois, on peut se retrouver dans cette situation. On peut se retrouver dans cette situation où il n'y a personne pour nous aider. On peut se retrouver dans cette situation où il y a un perso pour pouvoir nous donner de l'aide quand on a besoin d'aide. On peut être dans une situation où on se dit ça fait longtemps que j'essaie d'avoir une solution mais Dieu, où tu es ? Ça fait longtemps que j'attends. Ça fait longtemps que je veux que tu puisses me toucher. Ça fait longtemps que je cherche du travail. Ça fait longtemps que je veux me marier. Ça fait longtemps que je veux que ma vie change. Ça fait longtemps que je lutte avec cette tendance à me mettre en colère tout le temps. Je n'arrive pas à changer. mais Dieu, où est-ce que tu es ? Et cet homme, il est là, il aurait pu être déçu. Combien de fois tu essaies de faire les choses plusieurs fois mais tu n'arrives pas à émulser ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu essaies de faire les choses et que ça ne se passe pas ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es frustré à ne pas avoir essayé à plusieurs reprises et à plusieurs reprises que tu échoues ? Imaginez ce que cet homme pouvait ressentir. Mais cet homme, il était tellement tombé bas que peu importe qui était là. Quand Jésus est venu, il voyait en cet homme-là quelqu'un qui peut-être pouvait l'aider à le jeter dans l'eau. La Bible ne dit pas que forcément il y avait un ange. J'en raconte, parce que c'était la croyance à l'époque, que c'était un ange qui venait et lui, les gens. C'était la croyance. Et Jean ne peut que raconter la croyance des gens pour que les gens étaient là et qu'ils étaient dérits. Et donc, il y a aussi cette terrison-là. Donc, quand Jésus le voit et dit que tu es déri, il ne se met pas en colère. Il se dit pourquoi ? Parce qu'il était tellement bas, il était tellement seul, il était tellement... Il avait besoin de tout le monde. Il reconnaissait qu'il avait besoin de tout le monde. N'importe qui pouvait faire la différence. Si tu peux m'aider. C'est ce qu'il reprend. Jésus dit, il n'y a personne qui peut m'aider. Et tu t'es toujours retrouvé dans une situation où tu avais tout perdu, où tu n'avais rien. Et là, tu ne sais même pas où te tourner. Et cet homme-là n'avait que Dieu. La Bible dit, Jésus lui dit, lève-toi, prends le lit, il marche. Et monsieur, on dit aussitôt, aussitôt, il prend son lit et réalise qu'il les bérit. Mais elle n'a pas dit merci à Jésus. ça veut dire que Jésus, après l'avoir touché, après lui a demandé d'être toi, prends ton lit, marche, a disparu dans la foule. Le gars n'a pas eu le temps de réaliser ce qui venait de lui arriver. Parfois, on ne réalise pas la grâce quand ça nous tombe dessus. Cet homme n'a pas eu le temps de voir ce qui s'est passé. Le temps qu'il avance, qu'il marche, qu'il réalise qu'il est guéri, 38 ans qu'il est malade, imagine la gloire, je suis guéri. Mais quand il se retrouve, Jésus n'était plus là. Une faveur que tu ne mérites pas. Et c'est pour ça que je dis que d'un point de vue spirituel, c'est la même chose qui arrive avec chacun d'entre nous. On sait que la grâce par excellence ou les saluts, ce n'est pas forcément une guérison, ce n'est pas forcément un travail, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche dans ce monde. C'est le salut que Dieu nous donne et c'est où Dieu nous a appelés peu importe qui on était, peu importe nos situations, peu importe nos péchés, peu importe la noisseur de ce que nous attendons. Dieu nous appelle et cet homme-là n'a pas réalisé tout de suite la grâce qui lui était arrivée. Je me souviens un matin, à 7h du matin, je reçois un coup de fil. Et c'était Manuel qui m'appelait. Il m'a dit « Oh, écoute, j'ai ma femme qui a reçu des tickets d'une de ses amies. Est-ce que tu veux ce ticket ? » Il y a trois personnes que je vais appeler et je veux que mon combat aura ce ticket. J'ai dit « Ok, je veux voir ça, je veux voir si je... » Je pensais pour aller au stade c'est ça plutôt et voir le match de l'impact dont DJ Trova qui avait joué et tout ça. J'ai dit « Ok, je veux voir ça, je veux voir ce que ça. » Oui, effectivement, je vois ça. Dans mon corps, c'est un peu le genre. La personne s'est débarrassée de cette idée. Dans Saint-Morida, Manuel se débarrasse dans ça, lui s'est débarrassée, c'est quoi, compilé, tout ça. Bref, j'étais là et puis finalement je dis « Bon, je vois Junior, oui, ça m'intéresse, on pourrait aller au stade ça plutôt. » Donc, je vois là-dedans, je vois « Tiens, il y a même un parking là-bas, on peut garer. » Mes pédagés ont besoin de la voiture. Donc, bon, qu'elle garde la voiture, peu importe, on va aller dans le métro, ce serait beaucoup plus simple. Donc, on prend le métro, je prends mon sac auto, j'arrive, j'arrive là-bas, finalement, on me dit « Non, je ne peux pas entrer avec le sac. » Déjà, ça a commencé mal. « Je ne peux pas entrer avec le sac. » Donc, on est parti de poser le sac un peu bas. Donc, on fait l'accueil, on rentre dedans, et puis, je prends mes tickets, je prends le numéro, je commence à chercher. Je commence à chercher, je marche, et puis, tout ça, et puis, je fais l'accueil, je dis « C'est où je peux trouver l'endroit pour entrer ? » Parce qu'il me dit « C'est simple, on peut retrouver, je vois les numéros, on peut retrouver. » Les gars, l'accueil, me dit « Allez, avancez là-bas, mais dès que vous voyez une dame en bouche, démontez-lui et la personne pourra vous entrer. » Je me dis « Mais je n'ai pas besoin de demander, je peux trouver moi-même. » Je cherche, je cherche, je dis « Mais Marie-Elle, où est-ce qu'il va ? » « Où est-ce qu'il va ? » Je cherche cette emploi, j'avance, je cherche, et puis finalement, au moment donné, il dit « Bon, on va demander à une dame en bouche. » Je demande à la dame en bouche, une dame qui était là, elle dit « Ah, voilà, où est-ce que vous avez garé ? » Que c'était juste à la dame où vous avez garé, vous n'auriez plus. » J'ai dit « Non, c'est là que je le vois que en fait, c'était une place de parking que j'avais. Et dans mon corps, je me disais « Oh là là, je vais te demander à tes agiles et j'avais besoin d'une voiture, donc on a une voiture. » Parce que au départ, je me disais « Je vais chercher à garer quelque part et tout ça. » Mais là, c'était une place de parking que j'avais. Je me dis « Oh, ok, dis donc. » Et puis la femme, d'abord, elle était toute souriante et tout ça. Et puis, elle nous accompagne ce que je vis. Et puis, on marche, on marche, et à un moment donné, on sort sur la piste. On marche, on arrive quelque part, sur la piste, sur le terrain, et il y avait une autre fille en rouge qui ouvre la porte, avec tout sourire. Et puis, elle dit « Vous êtes là, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous voyez cela, tout ça. » Et je me retrouve sur le terrain. Sur le terrain. Il y avait une rangée, il y avait, je crois, à peu près une vingtaine de personnes. Sur le terrain, je touchais la pelouse et je voyais que c'était tout ça. Mais je passais devant moi les jouets, j'étais là, il y avait un monsieur avec une jeune dame qui était bien habillée, il y avait un monsieur là-bas qui me regarde et qui me fait comme ça et moi je le fais comme ça. Parce que j'étais là, devant. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Parce qu'en plus, Junior et moi, on était les seuls noirs. J'ai appelé là, j'ai appelé Vanille, j'ai dit « Mais Vanille, non ! » C'est quoi ça ? On ne s'est pas réalisé la grâce que j'avais lu, quelqu'un, elle me parlait de ça. Je m'en avais. Bien, fille. Bien, bien. Un moment donné, Didier, je trouve pas, je l'ouvrais. Il était juste à côté. Je me faisais tomber « Écidier ! » Et comme je pensais que Didier ressemblait à mon petit frère, je me disais sûrement que les gens devaient se dire « Ah, lui c'est le frère de Didier pour toi ! » Restez la grâce. Et parfois la grâce où il tombe dessus ne m'envoie pas. est-ce que tu reconnais derrière les faveurs de Dieu quand il tombe dessus. Jésus. Jésus arrive à Jérusalem et passe par la porte de Pauvier. Alors tout à l'heure, j'avais lu Jean qui disait « La loi est égonnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La porte des brebis, on avait vu qu'on avait étudié le livre de Néhémie au chapitre 3 que les souverains sacrificateurs avaient, c'est eux qui avaient bâti la porte des brebis. La porte des brebis était la porte par laquelle on faisait entrer les brebis qui étaient destinés au chapitre 3. Ça représente ici encore une fois la loi de Moïse, la porte des brebis. Et Jésus passe au milieu de ces brebis regardant les brebis et il sait que lui, ces brebis qui accordent le pardon de manière temporaire, lui, il était l'agneau de Dieu qui allait enlever le péché de tous ces mondes-là. De tous. Il passe au milieu des brebis sachant qu'il va être sacrifié. Donc, comme c'est pour lui qu'on va l'amérer sacrifié, lui-même, il va être sacrifié d'ici quelques années afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Amen. Et souvenez-vous, si vous connaissez l'histoire de Moïse, Moïse, en exot 33, qu'il a demandé à Dieu, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui avait dit que je ferai passer, il dit, Moïse dit, c'est en exot 33 verset que ce qu'il s'appelle, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le fils unique et le fils du Père lui l'a fait connaître. Nous avons reçu de lui grâce sur grâce et là, Jésus passe par la poignée en tant qu'à nous, mais en tant que Dieu souverain, il marche, il traverse les malades, il passe, il avance, il passe tout le monde et puis il s'approche de cet homme-là. L'éternel dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps, de manière surnaturelle peut-être ou alors parce que Jésus était juif et il passait par cette route à plusieurs brises. Jésus savait quand il voyait cet homme-là chaque fois qu'il passait que le jour il viendrait le guérir. Année après année, peut-être même à 12 ans qu'il est rentré dans le temple, peut-être que ce homme était déjà là, assis, sur son lit et Jésus le voyait. Ce homme ne savait pas ce qui allait se passer un jour. Peut-être que c'est ton qui n'était pas là. Peut-être qu'il était là. Mais c'est sûr qu'il était là depuis longtemps dans la Bible. Et donc à chaque fois en tant que juif quand il rentrait à Jérusalem, que ce soit pour les fêtes de Tarmina, que ce soit pour la Pâques ou la Pâques de Gôte et quand on se trouve pour la Pâques quand il est arrivé avec sa famille et que l'homme était assis, Jésus le voyait. Tu peux avoir l'impression que Dieu ne te voit pas parce que ça traîne, ça ne vient pas, mais Dieu te voit. Et Dieu fait grâce à qui il fait grâce les vrais d'absolumentés. Il montre qu'il est dur et décide comme ça. Tu choisis une personne au hasard qui semble être au hasard mais une personne qui représente toi et moi. Chacun va trouver un poids qui le sent. Il le touche et le guérit et puis il s'en va. Je fais grâce à qui je fais grâce. Encore une fois, il montre cette vérité qu'il est Dieu et qu'il fait grâce à qui il est fait grâce. Et Jésus le guérit. Mais où est-ce qu'on retrouve cet homme par la suite? Parce que je pense que la grâce de Dieu a un sens. Ce qu'on voit chez Jésus-là, c'est que Jésus ne vient pas et nous dit t'as péché, tout ça, etc. Voilà pourquoi tu as ceci, cela, écoute, réponds-toi, etc. Il vient et puis il guérit la personne. Il n'attard rien en retour. OK? Il n'attard rien en retour. Quand je pense à cela, je me dis, est-ce que moi, je suis capable d'aimer cette personne-là, d'un amour inconditionnel? d'aimer sans attendre des autres, d'aimer sans attendre qu'ils fassent quelque chose parce qu'ils font quelque chose là que je veux les aimer. Là, Jésus, non, il vient, il ne demande rien à la personne, guérir cette personne-là parce qu'il voulait aimer cette personne-là, il voulait faire grâce à cette personne-là, peu importe l'état dans lequel était cette personne-là, peu importe ses péchés. Et c'est ce qu'il a fait avec chacun d'entre nous sur la croix. Cet agneau qui passe par la poire des produits. Et lui, il a l'agnon parfait. Il a fait pour chacun d'entre nous en transmettant cette grâce. Je me souviens d'une sœur il y a quelques années de cela. Elle était, la sœur avait, elle était dirigeante, mais il y avait des difficultés avec cette sœur-là qui ne voulait pas faire les choses, etc. Et Pélagie avait du mal avec elle dans le ministère et elle m'a abandonné. Parce que c'était un ministère qu'on avait récupéré et elle était une de dirigeante qui était dans le ministère. Mais en attendant que cette sœur, en fait, elle avait de sortir. La sœur a devenu la meilleure amie de Plagie. La sœur a devenu la meilleure amie de Plagie. Elle est accompagnée partout dans les... Elle est partout et tout. Et par la grâce de Dieu, cette sœur-là a épousé le frère finalement par la suite. Mais les deux sont pâties dirigées une de nos missions à l'Afrique de l'Ouest. Alors qu'au départ, on la voyait comme un pied, enfin, une pire dans la cheville, quelque chose qui fallait traîner, mais là, jusqu'à lui parler avec elle des choses qui la touchaient, qu'elle voulait. Et la sœur a commencé à courir après de grand-chose pour Dieu. Parfois, Denis s'appelle le pied sorti de faire ou sorti cela en Éphésiens 49. Il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole n'en sède. Mais s'il a lieu quelque parole qui serve à l'édification et qui communique de la grâce à ceux qui l'entendent. C'est ce que Jésus a parlé à cet homme-là. Communiquer de la grâce à ceux qui nous enfantent. Bénir ceux qui nous persécutent. Aimer nos ennemis. Soignons parfait comme notre Père Céleste est parfait. Pas seulement attendre que le gars donne quelque chose en retour, mais être capable de donner son cœur à quelqu'un qui est différent. Capable de donner son cœur à quelqu'un qui ne va pas te rendre en retour. Tu n'entends rien de cette personne-là. Et c'est ce que Jésus a fait avec cet homme-là. Il n'a rien dit. Il est venu là juste au nez. Faveur imméritée. Es-tu quelqu'un qui donne? Es-tu capable d'aller vers les gens? Tu vois quelqu'un et tu vois qu'il est dans la détresse et d'aller donner sans rien et se faire en retour. Quand on te demande de servir, est-ce que tu sers? Est-ce que tu es prêt à servir? Ou il faut toujours te supplier? non pas de la grâce. Et deuxièmement, on va te faire avec ça? C'est la grâce qui nous transporte. Page 3. C'est la grâce qui nous transporte. C'était un jour du sabbat. Les juifs versaient M. Roli le verset 10. C'était un jour du sabbat. Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri. C'est le sabbat qui n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est donc qui a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était car Jésus avait disparu de la faute qui était en ce lit. Depuis, Jésus le retrouva dans le temps et lui dit, moi si tu as été guéri, ne pêche plus, de peur que nous t'arrives quelque chose de plus. Cet homme s'en alla et annonçant au juif que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors, imaginez la scène. Il est guéri, il est content, il saute de joie et regarde, Jésus avait disparu de la salle. Il s'est trouvé Jésus. Maintenant, il est docteur de la loi. Les gens lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de porter le lit, c'est le sabbat. Mais ce homme savait que ça faisait 38 ans qu'il était malade, qu'il était large dans le secret de son cœur, en train de supplier son Dieu. Dieu est loin et un homme est venu et l'a guéri. Pour lui, il n'y avait aucune doute, aucun doute que c'était son Dieu qui l'avait guéri. Aucun doute que son Dieu l'avait touché. Aucun doute que s'il était là, qu'il pouvait marcher. C'était Dieu, c'était pas eux avec leurs religions, avec leurs règles et leurs lois. Ils n'ont rien fait pour lui. Ils n'ont même pas essayé de l'aider à le surlever pour les jeter dans la piscine. Mais ils viennent et disent, qui t'a dit de prendre ton lit? Les gens n'ont pas vu ce que tu as traversé. Les gens n'ont pas compris ce que tu vis. Les gens ne savent pas ce qui t'a amené à suivre Dieu. Et les gens peuvent essayer de te persécuter. Les gens peuvent essayer de crier sur toi. Mais toi, tu sais qui t'a sauvé? Tu sais qui est ton Dieu? Tu sais ce que ton Dieu a fait pour toi. Et il y en a même qui m'ont dit, t'es pas chrétien parce que tu fais pas ci ou tu fais pas ça. Mais toi, tu sais que Dieu est avec toi. C'est Dieu qui m'a sauvé et c'est ton image. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce que Dieu le retrouve? Dans le temple. Josu ne le retrouve pas dans la rue. Josu ne le retrouve pas dans un bar en train de célébrer sa guérison. Josu ne le retrouve pas dans sa maison en train de faire des choses. Le gars, il est retourné dans le temple pour aller remercier son Dieu. Oh Dieu, tu m'as guéri. Il était dans le temple en train de remercier Dieu, de louer son Dieu, de danser devant son Dieu parce que ça faisait 38 ans que tu étais malade et un homme est venu et l'a touché et l'a dit ça, ça ne peut venir que de toi oh Seigneur mon Dieu. Et c'est ce qu'il ressentait au fond de son cœur. La même titre, un titre. Un titre chapitre 2. Un titre chapitre 2. Vous pouvez y aller. Un titre chapitre 2. Come on bro. C'est ça que vous pouvez retrouver. Verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, c'est la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'inquiété, au conventisme moderne et à vivre dans le ciel présent selon la chagesse, la justice et la prété, à l'entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire, du grand Dieu et de nos sauvages Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de lui racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et gelé pour les bonnes œuvres. Amen. C'est la grâce qui nous enseigne cela. C'est la grâce qui nous enseigne et gelé pour les bonnes œuvres. Et cet homme-là a commencé à faire toutes ces choses-là parce qu'il a vu la grâce qu'il a eu dans sa vie. Pourquoi sommes-nous là ce matin? Pourquoi sommes-nous là ce matin? Parce qu'on doit le faire? Parce qu'on apprécie notre salut. L'amour que Jésus nous a manifesté sur la croix. Pourquoi sommes-nous cela ce matin? Est-ce que nous sommes difficiles de nous donner à nos frères et à nos sœurs ce matin? Est-ce que nous participons à la vie de l'Église? C'est un métier dans le temple. Est-ce que toi tu participes à la vie de l'Église? Qu'est-ce que tu fais? Il y avait cinq ans comme je le dis j'étais brisé par la vie. J'étais déçu par la vie. J'avais des sentiments forts pour une femme qui ne m'aimait pas. Mes études qui représentaient mon succès n'allaient pas très bien. Et j'avais l'impression que Dieu ne se préoccupait pas de moi. Il a dit Dieu tu ne veux pas de moi maintenant que je ne veux pas de toi. On m'a amené à l'Église. On m'a amené à étudier les Écritures. Et là j'ai vu qu'il était véritablement Dieu. Alors que je disais Dieu où es-tu? Que fais-tu? Que veux-tu? Pourquoi tu es comme ci? Pourquoi tu es comme ça? J'ai dit que ce Dieu m'aimait. Il m'a fait la grâce. de me sauver tel que je l'ai. J'ai reçu de Dieu grâce sur grâce. Les gens m'ont dit qu'il était fou de vouloir faire laisser tomber son diplôme d'ingénieur et d'aller en mission en Afrique. Mais Dieu m'a donné des amis. Dieu m'a donné des frères et soeurs un peu partout. Je peux appeler n'importe où. À un moment donné quand je voulais venir ici j'avais besoin de retrouver les casiers judiciaires de tous les pays. J'appelle un frère à l'Afrique du Sud les gars s'occupent de ça et m'envoient les casiers judiciaires. J'appelle des frères au Matagascar les gars s'occupent de ça et m'envoient les casiers judiciaires. J'ai appelé à Bidjot on m'a fait ça on m'envoyait les casiers judiciaires. Au Togo on m'envoyait les casiers judiciaires. Et j'étais là à Babi en train de récupérer les casiers judiciaires des gens de l'Afrique parce que Dieu m'a donné des frères et des sœurs au centre un peu partout dans le monde entier. J'ai pleuré quand on m'a dit je ne pouvais plus travailler pour Dieu à peine d'un. J'ai pleuré j'ai supplié à Dieu pourquoi tu fais ça ? Je ne comprenais pas. Pendant deux ans je ne comprenais pas. Mais quand 2003 pour ceux qui connaissent ce soir un lèvre est sorti expliquant les dérives de notre mouvement de notre église je me suis dit Dieu merci heureusement que je n'étais pas en train de te séduire pendant cette période-là. Les gens ont été remplis de grâces vis-à-vis de moi. Les gens m'ont supporté et heureusement que j'étais à l'extérieur maintenant j'étais plus loup. On peut traiter des travaux. Les gens ont dit oui il est fini il a été pasteur il s'est badé dans le monde maintenant le volaille il est très il s'est débrouillé les trucs à gauche à droite de faire boucher au lit de faire un tas de trucs. Les gens m'ont regardé venir chez mes parents avec ma valise avec ma femme et mes enfants aller habiter dans la maison de mes parents alors qu'il avait une grande destinée devant lui. Mais Dieu m'a reconnu sa grâce il m'a élevé matin à soir devant le président les ministres et tout ça etc. alors aujourd'hui quand je ris c'est parce que je me souviens d'où je viens souviens-toi de la grâce qui t'a été faite la grâce nous enseigne à renoncer à toutes choses on ne renonce pas aux choses c'est pas parce qu'il faut le faire cet homme n'était pas retourné dans le temple mais parce qu'il comprenait ce qu'il avait reçu peut-être aujourd'hui les hommes ne comprennent pas ce que tu traverses mais Dieu il te voit il marche à côté de toi jour après jour il te voit comme je suis qui passait par la porte de mobile il voyait cet homme-là sur sa nat sachant ce qu'il allait faire Dieu te voit et t'appelle aussi à aller aimer les gens autour de toi peu importe ce qu'ils ont comme problème peu importe ce qu'ils sont peu importe la boisseur de leur faute être capable de les bénir de transmettre cette grâce et de grâce sur grâce tu recevras grâce nous avons tous reçu la grâce de Dieu le salut de Dieu pour que nous puissions devenir bénéficiant pour toutes les nations et c'est cette grâce qui fait que nous sommes là ce matin et c'est cette grâce qui fait que nous continuons à nous donner et peu importe ce que les gens disent Dieu est avec nous que la grâce du Seigneur soit avec chaque jour et c'est ce qui est